Bon, il va falloir que je vous explique dans quel état je suis. Les gars, c'est le quatrième tournage que je fais de vidéo. J'ai fait une première vidéo, enfin j'allais faire une première vidéo avec l'annonce du départ de Benzema. J'allais faire une deuxième, enfin j'ai fait une deuxième vidéo, enfin c'est une première en vrai. Bref, j'ai fait plein de tournages, j'allais tourner une vidéo pour annoncer le départ et évoquer les choses. J'ai tourné une vidéo dans laquelle on annonçait qu'il restait. Ensuite, il y avait des doutes par rapport à plein d'échos que j'ai eus. Donc c'était du 50-50 malgré que tout disait qu'il restait alors qu'avant tout disait qu'il partait. Et c'est soi-disant 100% officiel il restait. De l'autre côté, là ça y est, j'avais tourné la troisième en mode il reste, c'est bon, Benzema. Et là, c'était sûr, côté Madrid et tout. Et là, dernière vidéo les gars, je vais vous dire bon bah tout. Je vais vous dire tout, tout, tout. En gros, côté Madrid, il y aurait eu un accord. Benzema avec le Real. Donc le Real se défend de ça. Comme quoi, il n'y a pas de problème. Mais côté saoudien, il paraîtrait que c'est déjà signé. Donc on ne sait rien. Donc on ne sait rien. J'étais sûr, ça y est, les échos côtés. Bah non. En fait, là on ne sait pas de comment les choses vont se passer. Si vraiment il y a signature côté saoudien, je ne sais pas comment Benzema pourrait rester. Maintenant de l'autre côté, si c'est peut-être pas vrai et tout, que chacun essaye de défendre sa poire. Mais ça c'est pour vous dire en vrai comment c'est complexe les choses. Parce que si tu n'as l'écho que d'un côté. Et là, c'est pour ça que des fois, je reviens sur le cas de Mbappé l'année dernière et tout. Chose que beaucoup de gens en fait pensent que, ah ouais mais il faut attendre les sources. Mais les sources, comme moi, comme certains d'autres, auront des échos venant de quelque part. Parfois il y a la chance d'avoir les deux. Et donc au final, quand tu as les deux échos, tu commences à te calmer et te dire « Ouh là là, c'est vrai que bon, là rien ne va dans le même sens. » Donc si certains ont les infos côté saoudien, ils seront d'un avis où Benzema s'en va. Si tu as des infos côté Madrid, tu vas te dire « C'est bon, c'est bon, il y a un accord, il va rester. » Mais en fin de compte, là, en vrai de vrai, c'est un avis contre un avis. Et au final, j'ai envie de dire que c'est compliqué et que peut-être seul Benzema en interne, où vraiment c'est plus que rapproché, je parle vraiment de plus que rapproché, comme son agent peut-être, pourrait savoir. Parce que Madrid attend et les Saoudiens attendent. On verra. On verra ce que ça va donner maintenant. Bon, bah je vais vous dire tout ce que j'avais dit dans mes anciennes vidéos par rapport à ça, qui ne sont pas sorties. Si Benzema reste, c'est parce que le Real a dû lui mettre la pression. Monsieur el Presidente Florentino Perez a dû lui mettre la pression en lui disant « Tu ne peux pas partir. » C'est hors de question, ça vient à casser un plan minutieux sur la nouvelle ère offensive du Real Madrid de l'année prochaine avec une recrue offensive qui serait là au moins pour 10 ans au Real Madrid, la succession du neuf Benzema pour une nouvelle star. C'est le scénario probable, c'est le calcul, c'est ce que Florentino Perez voudrait pour son Real Madrid. Maintenant, le problème, c'est que Benzema, et je suis convaincu, était prêt à partir. Et prêt à accepter. Et on ne peut pas lui en vouloir s'il accepte ce truc-là. On ne peut pas lui en vouloir parce qu'en fait, Benzema a tout gagné au Real Madrid. Il a son ballon d'or. Il a gagné les Ligues des Champions 5. Enfin bref, il a tout gagné avec le Real et il a un contrat en or qui l'attend. On ne peut que comprendre. Mais en faisant ça, c'est sûr que ça met à mal le numéro 9 au Real Madrid, étant donné que si tu prends Harry Kane, et moi je serais content d'Harry Kane s'il vient, je serais très content, mais tu mets 100 millions d'euros. Et tu prends une place qui ne sera plus libre pour la future R offensive de l'année prochaine. Maintenant, Harry Kane, moi je kiffe. C'est jouer au ballon, dans la zone, hors de la zone, buteur, passeur, bon de la tête, physique, et capable en plus de laisser épanouir le nouveau potentiel offensif. Vinicius Rodrigo, il ne prendra pas la place, il s'est combiné avec eux. Ce serait parfait, mais ça vient à chambouler un plan. Un plan qui est mis en place, et qui permettrait de vivre une nouvelle ère offensive l'année prochaine, et ça mettrait peut-être la croix sur certains joueurs. Mbappé, Allende, je ne sais pas. Mais ça ne va pas dans l'ordre qui aura été voulu. Donc, je pense qu'il y a une pression mise sur Benzema, qui lui, je pense, encore une fois, voulait partir. C'est très compliqué. Mais je ne pense pas que ce soit fini et aussi simple que ce qui se dit actuellement. Peut-être, peut-être. Mais en tout cas, là, au moment où je vous parle, il y a eu un écho très positif pour le départ, et un écho très positif pour qu'il reste. On a eu les deux, hein. C'est fait, il va partir. Et au point où, moi, ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi il... Ça, dommage, je n'ai pas eu le temps de me poser pour regarder. Pourquoi il y a eu un truc spécial avec Benzema tout à l'heure, avec des enfants... Est-ce que ce n'était pas censé être pour l'annonce de son départ, et qu'au final, il y a eu, dans les dernières minutes, une discussion qui fait « Non, mais tu ne peux pas partir, etc. » Donc, attention, on va voir comment les choses vont se passer au final. Au final, on n'est pas sur le dernier épisode. Et j'avais annoncé beaucoup, avec beaucoup de joie, un Benzema qui, au final, reste, et la dernière, reboostée comme jamais, tous ensemble et tout, peut-être qu'il restera. De toute manière, on en reparlera forcément demain. Là, au présent, soyons quand même un peu calmes. N'écoutons pas tout à 100%, parce qu'on a des deux côtés, et on verra demain quel côté en sortira gagnant. Prenez tous soin de vous, les amis, et la paix sur vous.